Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir le présent des verbes complètement irréguliers. En français, les verbes sont classés en trois groupes, en fonction de leur terminaison. Il existe trois terminaisons différentes, en ER, en IR et en RE. Pour expliquer les formes de la conjugaison au présent, il faut donc distinguer trois groupes. Les verbes qui se terminent en ER, les verbes qui se terminent en IR et les verbes qui se terminent en RE. En plus, il y a quatre verbes complètement irréguliers. Être, avoir, faire et dire. C'est leur conjugaison que nous allons voir aujourd'hui. Ce sont quatre verbes dont la conjugaison ne suit aucune règle. Il faut les apprendre par cœur. Voici la conjugaison du verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Celle du verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Voici maintenant le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Attention à la prononciation. On écrit nous faisons, mais on prononce nous faisons. Pour les verbes faire, dire et être, la terminaison standard EZ de la deuxième personne du pluriel, vous, est remplacée par ES. Ce sont les trois seuls verbes dans ce cas. Tous les autres verbes ont une terminaison en EZ pour vous. Il y a encore beaucoup de types de conjugaison différents, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Mais aujourd'hui, nous avons vu les verbes complètement irréguliers. Et voilà. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada